Ça vient plutôt du cœur, de votre joie, de votre manche avec Dieu. Donc, bienvenue à tous. Si vous nous visitez ce soir, donc ce soir c'est notre nuit semelle, une fois par mois. On se rencontre tous ensemble pour parler de choses pertinentes, spécifiques à notre communauté. Donc, revenez dimanche, nous avons à voir notre service d'adoration, tous les dimanches ici à 10h30. En parlant de service d'adoration, une petite annonce avant que j'oublie. Vous savez que dans deux semaines, nous allons avoir notre banquet annuel. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a une limite par rapport au nombre de personnes qu'on peut recevoir. Donc, moi je ne fais que transmettre le message. Si vous ne payez pas dimanche pour réserver votre place, votre place n'est pas à garantie. Je ne fais pas du manque-outil. Ce n'est pas de la réparation. Donc, si vous ne payez pas honnêtement, parce que le banquet sera ici, donc la capacité est limitée. Si vous ne payez pas dimanche, votre place ne sera pas réservée. Parce qu'il y aura un nombre limité de personnes qu'on peut accueillir ici pour le banquet. Si vous avez une question, allez voir Chabé et Mangaré. Donc, merci pour être présent ce soir. J'ai deux choses importantes à vous dire. Mais ne pensez pas que ça va prendre jusqu'à quelques minutes, parce qu'il faut bien que je développe ces choses. J'ai deux choses à vous dire. Et je commence la première par cette image. Il faut aimer Montréal durant le temps des fêtes. Il y a plein d'activités. Pour les gens qui viennent de ménager ici ou les gens qui ne sont pas habitués à Montréal, Montréal, au temps des fêtes, c'est l'une des villes les plus décorées, les plus merveilleuses, à mon avis. Ça, c'est une activité que la ville organise à Place Bonaventure. Ça s'appelle le salon des métiers d'art. Et donc, en passant, j'en profite pour parler aux frères du campus, du célibataire, si vous voulez inviter une soeur, par exemple, pour une sortie, une sortie très abordable. Ça, c'est idéal. Parce que l'entrée est là-dessus. Et vous avez... Non, mais c'est pas tout. Vous avez un livre en trois à quatre mille exposants. Puis, ce qu'ils exposent, c'est des objets d'or, de la sculpture, mais aussi beaucoup d'exposants en animation. Donc, ça veut dire que vous pensez, vous arrivez affamé comme un loup, et après deux soeurs de dégustation, vous sentez comme si vous aviez mangé dans un restaurant 5 et 1. Donc, en tout cas, je vous montage ça à l'heure du grand. Prenez la possession. Mais, il y a quelques années, tout de suite après mon MBA, je cherchais, j'étais à la recherche d'emploi, je ne pouvais pas d'emploi, pas de travail. J'ai un ami qui a sa propre compagnie, qui exposait là, dans ce salon. Puis, il m'envoie un courrier à dire, « Si tu veux faire un peu d'argent, je te paierai une certaine somme, je pense que c'était 15 dollars de l'heure. Viens m'aider à vendre du chocolat. Puis, c'était le fun. Donc, on allait dans son pioce, et puis on vendait du chocolat à longueur de journée, comme 12 heures par jour, pendant une semaine. Puis, il y avait une jeune fille qui était là. Puis, comment ça se passe ? Il y a des centaines de gens qui viennent. Donc, à longueur de journée, « Allô, comment vas-tu ? Est-ce que tu connais cette compagnie ? » « On vend du chocolat. » « Voici les différents types de chocolat qu'il y a. » « Vous voulez vous goûter ? » Donc, tu fais 12 heures à répéter les mêmes paroles. Il y avait une jeune fille qui était là. Puis, après trois jours, elle était épuisée, pas seulement physiquement, mentalement, émotionnelle. Elle était épuisée. Elle se tourne vers mon ami et me dit, « Qu'est-ce qu'on vend encore ? » Puis, ça me fait penser au fait que ça peut arriver à tout le monde. Puis, pourquoi, en tant qu'Église, on est tellement pris dans notre routine, on peut oublier ce qu'on fait. Donc, on peut oublier pourquoi on est ici. Donc, ce soir, je veux juste faire un petit rappel, avant de vous donner un peu de résumé, un rapport des capitulatifs de l'année, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église ? Pourquoi on est en tant qu'Église ? Pourquoi on est ici ? Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Deux choses. Première, donc, premier objectif, c'est d'aider les gens à venir avec Dieu. En tant qu'Église, c'est ce qu'on veut amener les gens là. On veut amener les gens à connaître Dieu. On veut amener les gens à devenir disciples de Jésus pour qu'ils puissent entrer dans le salut que Dieu leur a. Puis, deuxièmement, on ne veut pas négliger les gens qui sont déjà chrétiens. On veut les outiller, les accompagner pour qu'ils puissent devenir plus mûrs dans leur relation avec Dieu. OK ? Donc, il ne faut pas oublier pourquoi on est ensemble en tant que communauté, puis c'est quoi notre objectif. Amen ? Donc, petit récapitulatif de l'année, rapport de l'année 2019. En fait, l'année, il nous reste quelques semaines pour créer l'année, mais je pense que ce serait bien de vous mettre à jour puis vous expliquer un peu comment ça s'est passé cette année. Donc, nous avons commencé 2019 avec, comme vous le savez, le jeûne de 21 jours, suivi de l'Assemblée solennelle, puis avec le manifeste de l'Église qui représentait en quelque sorte une charte de valeur pour l'Église. Voilà, on va essayer de changer ces choses. Donc, moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de changements positifs. Et ça, c'est personnel. Ensuite, en échangeant avec plusieurs d'entre vous, ça m'a été confirmé qu'il y a eu beaucoup de changements positifs sur le plan qualitatif. Je veux juste énumérer quelques-uns. Qu'il s'agisse de l'adoration, puis un gros merci à l'équipe d'adoration. Amen. C'est sûr que l'adoration, cette année, est passée à un autre niveau. Les soirées d'adoration qu'ils organisent le premier vendredi du mois, en fait, dans deux jours, dont la participation augmente de plus en plus. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations à ce niveau. Que ce soit au niveau de la classe des enfants, où avant, c'était beaucoup plus difficile pour trouver les gens, où aujourd'hui, on passe à un autre système où les gens vont se porter volontiers. Donc, il y a des progrès à ce niveau. L'implication dans les activités d'euro. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour redéfinir un peu sa raison d'être, son identité, sa vision, sa mission et ses objectifs, il y a beaucoup plus de soutien à l'organisation. Au niveau du nettoyage, avec le projet de l'église, donc, une majorité des membres de l'église s'approprient l'immeuble, alors que cette responsabilité vous posait uniquement sur les épaules de Riska, Inès et de quelques frères et sœurs. Maintenant, la tâche est répartie, les tâches sont réparties entre tous les membres de l'église. Donc, sur le plan qualitatif, il y a eu des améliorations. Ce que ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à travailler pour améliorer. Non, il y a beaucoup de travail à faire, mais je vois quand même un progrès sur ce point. Sur le côté quantitatif, sur le plan quantitatif, on a augmenté notre collecte de 6%. Une bonne chose, on visait 18%. Peut-être qu'on était présomptueux, peut-être qu'on était trop posé, mais c'est ce qu'on visait, avec tous les plans qu'on avait, on est arrivé à 6%. Puis, vous aurez reçu les formations dimanche, donc, l'an dernier, on a encore bouclé, donc, les gens qui veulent donner ou qui peuvent donner, on ne va pas vous empêcher. On a eu 7 baptènes, et une personne qui a été restaurée. C'est facile de se limiter au chiffre, de dire, ah, bon, voilà, bravo, c'est le baptême. Encore une fois, il faut vous rappeler, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'église? Aider les gens à devenir chrétiens, puis aider ceux qui sont chrétiens à cheminer spirituellement pour arriver à une maturité spirituelle. Lorsqu'on dit qu'il y a 7 personnes qui ont été baptisées, ou personnes qui ont été restaurées, il ne faut pas juste voir le nom, il faut voir des individus, des individus qui étaient loin de Dieu, qui n'avaient aucune raison d'être spirituelle, qui étaient dans les voies, qui n'étaient pas sur le chemin du ciel, qui ont été ramenés autour de moi. Chaque histoire, c'est un miracle. Il ne faut pas sous-estimer ça. C'est un miracle, chaque conversion, chaque personne qui vient à Dieu, c'est un miracle. Puis chaque personne qui vient à Dieu, chaque personne que tu aides à connaître Dieu, tu as un impact éternel sur la vie de cette personne. Où elle va vivre? Qui elle va épouser? Comment elle va élever ses enfants? Il y a tout un cycle que tu brises, en ayant une personne avec Dieu. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Sur une note un peu plus légative, il y a 8 personnes qui ont été déguides. OK? Puis je veux que vous preniez connaissance de ça. Puis il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais nous, ce qu'on veut faire, en tant que leadership de l'Église, on ne veut pas assumer les choses. Donc, on est en train de travailler sur un sondage qu'on va pouvoir envoyer aux gens qui quittent l'Église pour qu'ils nous donnent des informations. Ça ne veut pas dire qu'on assume la responsabilité entière. OK? Mais on veut quand même apprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour mieux accompagner ces gens, pour mieux les équiper, pour mieux les outiller, pour mieux les entourer. OK? À 180 et plus, c'est là qu'on a rendu en termes d'effectifs le dimanche. En fait, une fois que vous commenciez à prier là-dessus, dans ce que la capacité limite, ici, à l'ailleurs, c'est 200 personnes. Et il y a quelques services, puis RIE fait un travail extraordinaire avec l'effectif, tous les dimanches, il compte, il nous envoie les informations. Il y a quelques semaines, on a eu 220 personnes. Puis, à travers l'année, à quelques reprises, il y a eu au-delà de 200. Ça veut dire qu'on a atteint leur capacité. C'est un bon problème à l'autre. OK? Le plan stratégique qu'on met en action, c'est qu'on va commencer le secteur de l'Église. Par exemple, il y a Laval qui va commencer. On pensait, on anticipait, on anticipait que Laval allait commencer dès janvier, mais le plan est un peu retardé. Voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre un service par mois qu'ils vont faire chez eux à Laval. OK? Puis, on est en train de communiquer avec un autre groupe dans l'Église, un groupe géographique, pour voir s'ils vont faire la même chose. L'idée, notre vision, c'est qu'éventuellement, il y aura une Église à Laval, une Église dans l'Ouest, une Église dans l'Est, puis une Église dans le Sud. Puis, avec notre Église ici, à Montréal. C'est sûr qu'on ne va rester Église unie et liée, mais on n'aura pas les services ensemble, tous les dirigeants. Puis, pour moi, c'est un incontournable, il faut passer par là et lever du leadership pour faire de la place à d'autres personnes qui peuvent venir diriger, enseigner, expliquer en dire dans leur forme. Lorsqu'on a une Église comme la nôtre, c'est vraiment facile de se cacher derrière les autres et de leur bien faire. Je ne dis pas qu'il y a des gens ici qui font ça. Cependant, lorsqu'on se sépare en petits groupes, ça nous donne l'opportunité d'en faire plus. Dieu utilise cette opportunité pour nous faire grandir dans notre forme. Amen. 140, c'est l'effectif total de l'Église. Nous avons 140 membres présentement dans notre Église, aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? En fait, j'ai rédigé un rapport, un rapport. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai fait l'an dernier, un peu ma première année, un rapport que j'ai soumis au CA et puis aux dirigeants de l'Église. J'en ai plus un autre pour la deuxième année de l'Église. Puis, c'est des informations qui vous sont accessibles. Donc, si vous voulez, le rapport en entier, vous pouvez le lire. On va vous le soumettre. Comme ça, vous serez bien informés de ce qui se passe avec ça. OK? Donc, je peux jouer de la place? OK. Donc, c'était ça, la première chose que je viens à vous dire. La deuxième chose que je viens à vous dire, on va commencer par quelques passages. On commence par Église 4. Église 4, verset 16. Paul dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, est formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. OK? Pour nombre d'entre vous, c'est pas la première fois que vous écoutez ce passage ou cet enseignement-là. Sûr et l'idée, c'est que l'Église est comme un corps humain et chaque membre de l'Église est un organe du corps et que l'Église grandit, l'Église croit à mesure que chaque membre accomplit sa part. OK? L'autre passage que je voulais lire, c'est dans Romain 13, verset 7. OK? Un contexte différent ici. Paul dit, « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. » Donc, l'Église fonctionne différemment de la majorité des autres Églises. Dans plusieurs Églises, vous allez voir le pasteur ou quelques membres de l'Église à prendre la responsabilité pour toutes les fonctions de l'Église. Je suis très reconnaissant de faire partie de l'Église où chaque membre de l'Église qui se considère un disciple, qui s'approprie l'Église, réalise qu'elle a quelque chose à amener, à apporter pour la croissance de l'Église. Il y a certains membres dans notre Église qui en font plus que même ce qui leur est demandé. Puis ce soir, je voudrais honorer ces... Je vais demander à Mike et Karen Dupont de ce... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque Dominique et moi avaient été embauchés pour prendre l'intégration de l'église, l'une des critères ou l'une des raisons principales qui nous ont poussé à accepter, c'est parce qu'on avait ce groupe de personnes qui travaillaient avec nous. Vous n'avez aucune idée, ou peut-être une idée de combien ces gens ont travaillé fort pour l'église. Il y a deux ans, pendant que l'église vivait une transition difficile, on se rencontrait à toutes les semaines. Puis parfois, on quittait la maison d'Emmanuel après 10h, après 11h, parce qu'on essayait de prendre les bonnes décisions pour l'église. Donc, vous avez en ces gens des trésors. Et l'église de Montréal ne serait pas là où elle est si ces hommes et ces femmes ne faisaient pas partie de l'église. Donc, on les applaudit encore. Vous connaissez ce groupe sous le sobriquet de conseillers. On les appelle les conseillers de l'église. En fait, les conseillers de l'église, c'était un conseil que Dany, un évangéliste qui dirigeait il y a 4 à 5 ans, avait amené. Son idée, c'était que, puisqu'on a une église, il faut prendre des hommes et des femmes sages. C'est-ce que les femmes qui étaient sages? Pour nous conseiller, pour diriger l'église. Bref, après les efforts de Dany, Giselin, qui lui a succédé, a continué avec ce conseil. Puis, évidemment, Dominique et moi, lorsque nous avons pris la grand chose à l'église de l'église, nous avons décidé de garder ce groupe. Et, comme je viens de le dire, je me répète, ils nous sont d'une haine immesurable. Alors, ce soir, je veux vous avancer qu'après discussion, après prière, après réflexion, on décide aujourd'hui de dissoudre le groupe d'église. OK? Et ça peut paraître tragique ou contre-intuitif, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, il y a toute une logique en arrière de cette décision, que les conseillers soutiennent, appuient la décision à 100%. Et vous allez voir pourquoi. En fait, lorsque Dany avait choisi les conseillers, l'église, que vous le compreniez ou non, était quand même en transition. On essayait de... L'église est en transition depuis 2003. C'est un mouvement qui se quittait. C'est interminable. OK? Donc, on essaie... Comment on dit, Dany? We were trying to figure it out. On essaie de voir, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il marche? Qu'est-ce qu'il ne marche pas? Puis certainement, les deux dernières années, je veux dire, les deux années qui ont précédé mon embauche, étaient des années qui sont fortes aussi difficiles. Donc, c'était logique d'avoir le groupe de conseillers pour aider à diriger les livres. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est que la fonction des conseillers arrive à terre. Elle est complète. Ce qu'on veut faire, par contre, on veut instituer un nouveau format, une structure de l'église dans l'église. Et c'est de ça que je vous remercie de ce soir. OK? Hum-hum. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 3, Philippiens 1, verset 1, Paul écrit à l'église à Philippe, qui était une ville en assez loin, une colonie romaine. Il dit, « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'église et les diapes. » Et puis, la raison pour laquelle je porte à ceux qui passent avec vous pour m'introduire ce que je vais vous communiquer, c'est qu'il me semble que dans l'église du premier siècle, dans l'église du nouveau décidement, la structure, le format, c'était que les évangélistes se promenaient de ville en ville pour annoncer l'évangile, pour commencer les évangélistes. Donc, les évangélistes, c'étaient des gens, des prédicateurs itinérants, si vous pouvez vous dire, des gens qui étaient constamment en mouvement. On voit Paul, Silas, Apollos, Aboradas, Timothée, Sid, ils vont de ville en ville pour annoncer l'évangile. Une fois que les évangélistes sont fondés, que des gens viennent à la foi, une communauté chrétienne est établie pour fortifier et solidifier cette communauté, ils établissaient, ils instituaient des dirigeants d'église, épiscopos, c'était ce qu'on appelle les anciens, des bergers, si vous voulez, et diachonos, des diachos, diachonos veut dire serviteurs, des gens qui aimaient à servir l'église. Donc, la structure du lit d'achat de l'église du 1er siècle, vous aviez à la tête de l'église les anciens, en anglais on dit elders, donc c'était les anciens qui étiquaient l'église, et puis les diachos assistaient les anciens. Donc, on pense que le moment est arrivé dans notre église ici à Montréal pour travailler dans l'optique d'avoir des anciens et dans l'optique d'avoir des diachos. Le processus pour établir des anciens est plus long, et vous allez le voir parce qu'on va enseigner là-dessus dans les prochains mois et certainement l'année prochaine. Cependant, le processus pour instituer des diachos est plus court, ou du moins, laissez-moi reformuler, je pense qu'on est présentement capable d'instituer des diachos dans l'église, mais qu'on n'est pas encore prêt pour instituer des anciens. On va quand même commencer le processus de formation, on essaie d'identifier certains candidats, mais ça va prendre quelques mois, peut-être une année, à mon avis, pour avoir des anciens, alors ce que, selon le profil que nous allons voir dans quelques minutes, on pourrait avoir des diachos très bientôt dans l'optique. Et c'est ça que l'on le dit. Amen. Amen. Donc, 1 Timothée 3, verset 7 à 13, on lit le profil du diach de l'Ancien Testament. Ok. Donc, on va lire ensemble 1 Timothée 3, verset 7 à 13. 1 Timothée 3, verset 7 à 13. Paul et puis à Timothée, en fait, on va commencer à partir du verset 7. 1 Timothée 3, verset 8 à 13. Paul dit, il en va de même des diachos. Puis juste pour vous mettre dans le contexte, en début du chapitre, Paul a déclu le profil de l'Ancien, du dirigeant de l'Église. En fait, Paul dit que si quelqu'un désire devenir dirigeant de l'Église, il désire une noble tâche. Puis Paul suit avec une description de l'Ancien. Ça va, ça va, ça va, etc. À partir du verset 8, il donne la description, le profil du diach. Il dit qu'il en va de même des diachos. Il doit inspirer le respect, qu'il soit des hommes de parole, sans penchant pour la boisson, ni pour le bien malhonnête. Il doit garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord soumis à l'examen. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les diachos. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles fassent preuve de modération et soient dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diachos soient de maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leurs familles, quand ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est sûr que ce n'est pas n'importe qui qui devenait diach dans les églises. Vous êtes d'accord? Il y a eu un certain profil. La logique, c'est que l'église est constamment observée par les gens de l'extérieur. Donc, il faut que les personnes qui sont à la tête de l'église, les personnes qui occupent des places de responsabilité de l'église, soient des hommes et des femmes d'une certaine maturité spirituelle. Donc, Paul donne à Timothée le profil du diable. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une liste exhaustive. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, il donne assez d'informations pour qu'on puisse avoir un portrait global. Donc, quel genre d'homme peut devenir un diable dans l'église? Mais selon les descriptions de Paul, premièrement, il faut que ce soit quelqu'un d'honnête. Est-ce que vous êtes choqués? Il faut que ce soit quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui inspire le respect. Donc, un homme qui est respecté par les autres membres de l'église. OK? Il faut que ce soit un homme intègre. Un homme qui a une parole. Sans duplicité. Un homme qui a de l'église. Ce n'est pas quelqu'un avec lequel tu as une conversation et puis tu pars en te demandant, est-ce que c'est en train de mentir? Tu vois ce que je veux dire? Ou quelqu'un qui te dit quelque chose mais tu n'es pas sûr si tu peux avaler ce qu'il te dit. OK? Donc, l'idée c'est que quelqu'un n'est pas. Quelqu'un, il dit, sans penchant pour la boisson, une autre traduction dit, éloigner des excès de vin qui ne sont pas adonnés au vin ou extrapolation sans vice. Quelqu'un qui n'a pas de vice. OK? Ce n'est pas un péché de boire de l'alcool. Mais d'être complètement allonné à l'alcool. Ça, c'est autre chose. Le pas être maître de soi-même. Ça, c'est autre chose. OK? C'est un péché sans penchant pour le gain malhonnêt. Donc, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un dont le rapport à l'argent est au-dessus de tout reproche. OK? Ce n'est pas quelqu'un que, on prend la collègue, puis tu vas dire, peut-être pas. Il n'y a aucun doute sur son intégrité. Il n'y a aucun doute par rapport à cette question de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui prenne de l'argent, qui emploie de l'argent de plusieurs personnes dans les livres et puis qui ne repère pas ses dettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a un rapport avec l'argent qui est au-dessus de tout reproche. OK? Quelqu'un qui est un gardien de la foi. Quelqu'un qui comprend le message de l'Évangile, qui comprend la doctrine de l'Évangile, puis qui est capable de protéger et de défendre la doctrine de l'Évangile pour accompagner ceux qui sont jeunes, pour instruire ceux qui sont ignorants, pour combattre les faux prophètes et les faux prophètes. OK? Quelqu'un qui donne une conscience pure. Il n'y a pas de duplicité en la personne. Il n'y a pas de double vie. Il n'y a pas de vie cachée. Quelqu'un, un mari fidèle à sa femme. Dans une société où l'immoralité sexuelle est tellement répandue, les gens prennent ça pour quelque chose de banal, avec l'hypersexualisation de notre société, tout est banalisé par rapport au sexe. on est une église de Jésus-Christ et on doit faire briller la lumière de la sainte-débile. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais, on respecte l'institution du mariage, un mari fidèle à sa femme. En fait, le vrai dit un homme d'une femme. A one woman man. OK? C'est-à-dire, un homme, il se consacre à une femme. J'en sais pas, son épouse. Des leaders spirituels ont raison. Ils ne stipulent pas que les enfants doivent être chrétiens, mais l'idée, c'est que c'est un homme qui est respecté chez lui. Parce que comment tu peux être respecté dans l'église si tu n'es pas respecté chez toi? Il faut que c'est quelqu'un qui soit respecté de sa femme, qui soit respecté de ses enfants et qui ait un leader spirituel. Ensuite, il part maintenant des diakones. Puis, le grec, c'est là où ça peut porter un peu à confusion parce que le mot qui a été traduit diakones n'a rien à voir avec diakonos, c'est gouné qui veut tout simplement dire femme. Donc, il y a deux façons d'interpréter ce passage. Soit pour dire la femme du diak, voilà son profil, ou il est en en train de dire les femmes qui sont diak, voilà leur profil, ou il est en en train de dire les deux. Vous voyez la nuance. Puis nous, avec le groupe des conseillers, on a décidé qu'on allait aller dans la direction des deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce passage-là, ce profil-là, doit s'appliquer à la femme du diable, mais aussi une femme célibataire qui n'est pas mariée pourrait aussi remplir la fonction du diable. Un homme célibataire, par conséquent, qui n'est pas marié, pourrait remplir la fonction du diable à mesure qu'il correspond au profil des deux. Est-ce que c'est clair? Donc, pour la diakonesse, qu'elle soit mariée ou non, il faut que ce soit une femme qui inspire le respect. Même chose pour les autres, une femme qui est respectée dans la communauté. Il faut que ce soit une femme qui ne soit pas mis dix ans, qui ne passe pas son temps à faire des comérages, à parler des gens, à diffamer, à... Il faut que ce soit une femme dont les paroles édifient. Il faut que ce soit une femme qui sache faire preuve de modération, preuve de modération, qui soit maître d'elle-même. Il faut que ce soit une femme qui soit dite de confiance. Il faut que ce soit une femme qui soit fidèle en toutes choses, dans toutes ses actives. OK? Moi, je pense qu'il y a plusieurs personnes dans l'Église qui correspondent à ce point. Je ne veux pas communiquer que c'est un profil inaccessible. parce qu'il y a seulement Jésus qui est parfait. On ne dit pas qu'il faut être parfait, mais on dit qu'il faut que ce profil vous décrit. Vous décrit. Il faut que ce profil vous décrit. Puis voilà ce qu'on vient de dire. Voici ce qu'on a décidé en tant que libératrice de l'Église. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de conseils. Et à partir d'aujourd'hui, on commence le processus pour instituer des diables. OK? Ça veut dire que si vous désirez être diable, si le Seigneur vous met à cœur d'être diable, envoyez-moi un fourriel à partir de ce soir pour me dire « Oui, je veux être diable. » OK? Première étape du processus. Deuxième étape du processus. Moi, je vais valider votre candidature pour ainsi dire en m'assurant que, d'après ce que je connais de vous, que le profil vous décrit. Troisième étape. Une fois que le profil vous décrit, après avoir reçu toutes les candidatures et avoir fait passer ce premier test, je vais présenter à l'Église le nom de tous ceux et celles qui se sont présentés et moi que je valide. Donc, le deuxième test maintenant, c'est l'Église qui vous le fait passer. Deuxième examen. Ça veut dire que l'Église maintenant, je présente les noms de tout le monde qui se présentent comme diaconiens. Maintenant, c'est à vous de dire « Oh! » OK. J'aime bien sûr que je vous présente que je vous présente que je vous présente. Si vous avez si vous connaissez une raison pour laquelle cette personne ne devrait pas être admise comme diable ou diable honnête, ce que je vous dis, c'est très important. Restez avec moi. Donc, si vous avez une raison qui empêcherait d'après vous quelqu'un de servir comme diable, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est de venir me dire « Stanley, il y a telle personne et je vais prendre Emmanuel. Vous voulez me dire « Stanley, Emmanuel s'est présenté comme diable et qu'il y a telle raison d'après moi qu'Emmanuel ne le fait pas servir. » Et moi, je vais valider que votre raison est bel et bien en rapport avec le profil d'élu. Parce que quelqu'un va me dire « Tu sais, Emmanuel, il s'est présenté comme diable et je ne peux pas me rappeler une fois où Emmanuel m'a invité à prendre un café. Il s'est présenté Je pense que je vais dire là, je vais dire « Bon, écoute, c'est pas un attaque raisonnable que l'Emmanuel est plus trop dans l'élu de la grandeur d'élu. » Donc, vous comprenez l'idée? Pourquoi je vais valider que votre BIF est bel et bien en rapport avec le profil d'élu. Bon. Vous avez un autre question? Yes. Très bonne question. Je vais vous expliquer tout en détail. À partir de ce soir, tout le monde dans l'église, vous êtes libre de m'envoyer votre candidature comme diable. Ça va passer par le processus. Vous avez jusqu'au 18 décembre de m'envoyer votre candidature. OK? On est aujourd'hui le 4 décembre, donc ça vous donne exactement 100 euros de semaine. Donc, peut-être que vous allez dire « Bon, je veux prendre le temps de prier. » Vous pouvez vous aider. Je veux prendre le temps de jeûner. Je veux prendre le temps de réfléchir. Je vais parler à mon meilleur ami, à ma meilleure amie, à ma femme, à mes enfants. Non, pas de campagne parce qu'on vaut le temps. Donc, moi, tu dis « OK, tu as juste pour le 18 décembre envoyer votre candidature. » OK? Le 22 décembre, ah, j'ai manqué une date. Le 22 décembre, le 22 décembre, j'annonce à l'église tous les candidats que moi, j'ai déjà validé à vous. OK? « OK, puis, faites-moi confiance, moi, je vais être un juge impartial. Je vais valider tout le monde avec le même standard. » OK? Le profil, tout le monde. Bon. Le 22 décembre, on annonce tous les candidats à l'église. L'église a, du 22 décembre au 12 janvier, de aller parler au juge. Faites-moi avant de venir, on veut parler. ensuite, aller régler quelle que soit l'affaire que vous avez avec la personne. Si c'est par un prière de la vie, aller régler ça avec la personne. Puis, le 19 janvier, moi, j'annonce les diac à l'église. OK? Elle a posé une question qui me fait réaliser que j'avais oublié de mentionner quelque chose. Les anciens de l'église ont pour responsabilité la direction de l'église. C'est des bergers qui vont écrire, ils vont enseigner. En fait, tout ce qui a la... Ils vont gérer les finances de l'église. Tout ce qui a rapport au fonctionnement de la vie communautaire, les bergers sont responsables de l'église. Les diac pourtant, ils sont attachés à un champ, une aire de service dans l'église. Les diac ne sont pas des gens qui ont l'autorité pour diviser l'église. C'est les anciens. Les âg sont là pour servir l'église. En absence des anciens, les diacs vont aider à diriger, à prendre les décisions qu'ils font à l'église. Ils vont aider à prendre les décisions que les conseillers, ils vont jouer le rôle des conseillers. Mais éventuellement, ce qu'on veut, c'est avoir des anciens qui dirigent les dits. Donc, chaque diac en plus de correspondre à ce profil doit avoir une charge, une responsabilité, un champ d'action, une aire de service pour l'église. Par exemple, tu veux être diac à mettre, c'est une bonne chose, mais il faut aussi que tu penses à quelle est ta responsabilité ou quel est ton champ d'action dans les finances. Par exemple, quelqu'un est responsable du service de communion, de la préparation, de tout. Cette personne peut être responsable, c'est une tâche fable. Quelqu'un qui est responsable pour la classe des enfants, cette personne peut être un diac. Quelqu'un qui est responsable pour les réparations ou ce genre de trucs. tous les dirigeants du ministère, par exemple, il y a des ministères spécialisés, le ministère des arts, 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 parce que c'est des gens qui peuvent être diac. Maintenant, tu peux dire que, bon, je n'ai pas encore une fonction, mais j'ai à cœur de servir dans tel aspect que je veux être diable. Ça te distalifie pas. Mais vous devez avoir en tête que si vous devez diable ou diapogase, ça veut dire que vous vous attachez à servir l'Église d'une façon très spéciale. Est-ce que c'est clair ? Ceci dit, il n'y a pas de limite au nombre de temps qu'on peut avoir. On peut avoir 5, on peut avoir 10, on peut avoir 20, on peut avoir 30, à mesure que vous avez un champ d'action, une responsabilité, une aire de service et que vous correspondez au conseil. Maintenant, après le 22 janvier, on a un nombre de diapos spécifique. Supposons qu'on a une quinzaine de diapos qui ont été validés, qui sont institués, on a 15 diapos dans les bases. Alors, de ce groupe de 15 diapos, on va choisir 10 diapos pour aider Dominique et moi à prendre des décisions. OK ? Parce que ça ne devient, c'est que c'est plus pratique d'avoir une réunion stratégique avec 20 personnes. OK ? Pour des raisons évidentes. Il faut que le groupe soit assez petit pour que tout le monde puisse partager et pour que ça soit fonctionnel. Au-delà de 12 personnes dans un groupe de décision, ça devient très difficile. Faites-moi confiance, ça devient très difficile. Donc, l'idée, c'est que, parmi les diapos, il y aura 10 personnes qui seront choisies pour aider avec la direction d'une. Maintenant, comment on va passer au choix de ces 10 personnes ? OK ? Ce n'est pas moi et Dominique qui allons choisir ces personnes, sinon ce serait pas intentionnel. On va remettre la responsabilité aux diapos de se réunir ensemble puis de choisir 10 personnes parmi eux pour aider Dominique et moi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Donc, une fois les diapos élus ou institués, 10, 15, 20, ces personnes vont s'asseoir. Dominique et moi, on sera présents, mais on ne va pas délibérer pour dire nous, toi on te veut, toi on te va faire. donc les diapos, ensemble, vont décider pour dire ceux et celles qui ont été instituées, qui est-ce qui est le plus équipé ou le plus qui pourrait aider plus adéquatement le groupe de juillage. Donc, c'est ça l'idée de la nouvelle structure qu'on propose. L'avantage d'en faire ça, c'est que ce n'est pas arbitraire. Alors, lorsque le groupe des conseillers avait été choisi comme sa part d'amis, ok, c'est sûr qu'il a pensé à des gens matérieurs spirituels, mais c'était quand même arbitraire. et nous, on se rapproche avec l'institution de diapos, d'une structure qui est plus biblique et qui n'est pas arbitraire parce que c'est vous, l'église, qui allez décider qui sont les diapos. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Vincent? Quand les diapos vont présenter la liste, est-ce qu'on va voir les tâches de sillon de décider sur une liste qui va se faire pour lesquelles ils veulent aller? Ça, ça serait un guéris. Comme tu disais, mais plus, est-ce que la compétence matérieure de la table ou des choses comme ça? Ça peut impliquer ça? Bien, parce qu'en fait, si tu te présentes, on dirait que je te présente aussi la responsabilité de chargation ou de responsabilité que tu veux servir. Donc, personne ne te présente en disant «je veux juste être diapos » comme une bonne table. Oui, c'est ça. Donc, si tu vas te présenter, tu te dis «ah, moi je veux être diapos » et puis il y a tel service que je veux amener à lui. OK? Donc, en présentant le diapos, on va dire, vous avez, voilà le nombre de diapos que vous avez et puis voilà ce qu'ils vont faire. OK? Est-ce qu'il y a une fois dans la mission? Oui, c'est vrai. On ne va pas faire. On va faire n'amitié à toutes les années d'avoir de nouveau diapos parce que ça va dépendre des besoins de l'Église. Supposons qu'il y a d'autres besoins qui se présentent dans l'Église. Là, on va faire un appel. Il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient se présenter pour servir comme diapos? Maintenant, supposons que quelqu'un, je vais prendre Mike Dupont-Bretien, disons que Mike s'occupe de l'administration de l'Église. Mike devient diapos. Puis, il y a plein de deux ans, Mike, qui tu sais, j'ai beaucoup donné, j'ai servi de l'Église d'administration, je prends une année de break, je continue ma vie de discipline, j'étudie la vie avec les gens, je vais aider dans le ministère, mais je me détache de l'administration. OK? Mike va arriver d'être diapos parce qu'il n'a plus de chambre à diapos. mais aussi tôt qu'il veut reprendre le chambre d'activité, donc il a l'air situé. OK? Ça répond à ta question, Zach? Claude? C'est très proche de sa question. OK. Si quelqu'un dit, je ne me sens pas appeler maintenant, mais je dois réfléchir à ça, puis peut-être dans la prochaine année ou au cours des prochaines années, je vais me sentir plus interpellé par ça. Oui. Donc, quelles sont les possibilités? Si c'est un besoin réel, en fait, ce que je communique, ce n'est pas, si vous ne vous présente pas le 19 janvier, oubliez ça, vous ne pourriez jamais être diaposé. ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Et ça va correspondre à un besoin. Donc, si vous dites, moi, je ne suis pas prêt, puis un an, d'ici un an, vous dites, voilà, j'ai prié, j'ai travaillé sur les choses, dans mon caractère, je suis prêt, je veux être diaposé, puis voilà où je veux servir, puis c'est un besoin réel. Donc là, quand vous dites la chose, ça sera considéré, puis on va suivre le même processus. Ok, Christina ? Si quelqu'un veut être diaposé, mais son épouse ne veut pas être, comment ça s'appelait ? C'est une bonne question. Elle a dit, si quelqu'un veut être diaposé, et puis son épouse, ou épouse, ne veut pas être diaposé, est-ce que cette personne peut être diaposé ? Je pense que c'est une question, est-ce qu'on avait débattu cette question ? Est-ce qu'on avait décidé, je ne me rappelle pas. On avait dit oui. Oui, ok. On avait dit, on avait dit que si quelqu'un veut être diaposé, je vais prendre Mike et Ké par exemple, d'accord ? Par exemple, Mike veut être diaposé, mais Ké ne veut pas être diaposé, Mike peut quand même être diaposé, si Ké lui dit, vas-y, je t'appuie dans cette décision-là. Ok ? Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Yes. Est-ce qu'il y a un truc qui est diaposé, comme les deux sont diaposé, peut devenir des compétences par après ? Oui. En fait, être diaposé ne t'affecte aucunement, si tu veux devenir ancien. Donc, quelqu'un qui est diaposé devient ancien, vice-versa, tu n'as pas besoin d'être diaposé pour devenir ancien. Il y a beaucoup de points de similitude, deux profils différents, deux responsabilités différentes. Ok ? Donc, l'un m'exclue par l'autre. Est-ce qu'on est obligé d'être diaposé ? Pardon ? On avait posé la question. Très bonne question. Très bonne question. On avait posé la question dans le groupe de discussion. Qu'est-ce qu'on avait décidé ? L'âge majeur. 18 ans ? On avait décidé 18 ans. Ok ? On avait posé 18 ans. Est-ce qu'on est obligé d'être diaposé pour servir ? Bonne question. Est-ce qu'on est obligé d'être diaposé pour servir ? Non. On a tous affiché à servir. On n'est pas obligé d'être diaposé pour servir. Claude. Est-ce que ça boche la sienne ? Est-ce qu'on est diaposé pour être hébergé dans l'église ? Non. On n'a pas besoin d'être diaposé pour jouer le rôle de berger et encourager l'église. Priscale. Est-ce que vous alliez avoir un critère sur le nombre d'années qu'on est disciples ou non ? Ou quelque chose comme ça par rapport à... Parce que 18 ans... Enfin, je me demande... Pour être diaposé... Sur le nombre d'années qu'on est disciples ? Oui, c'est ça. On n'a pas discuté de considérer ça comme un critère. Je ne pense pas pour être honnête avec toi. En fait, dans la description des anciens, on dit qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit récemment convient-ci. Mais il ne dit pas six mois, ni un an, puis deux ans, on ne sait pas. Moi, je pense que, implicitement, il fait allusion au dégât de maturité d'années. Donc, je ne vous dirai pas disqualifié, parce que là, ça fait un mal depuis que vous êtes chrétiens, ou que ça fait moins de russes entre vous, mais je pense que le consensus doit être que, ça, c'est quelqu'un que tout le monde respecte, et ça, c'est quelqu'un qui peut jouer ce rôle avec intégrité dans l'église. Encore tu, tu as une question ? Oui, je suis en bon niveau. Mon email, c'est Stanley DuMornay, à commercialgmail.com. Donc, Stanley DuMornay, en un seul mot, à commercialgmail.com. Puis aussi, si vous appelez les langues, à cœur, en voyant le courriel de ce soir, ça ne fonctionne pas. OK ? Dans le ministère, on peut servir dans un ministère. Combien, par exemple, est-ce que je suis, j'enseigne la classe des enfants, est-ce que tous les, tous les, toutes les personnes qui enseignent la classe des enfants peuvent se présenter ? Non, parce que d'habitude, ils ou elles enseignent sur une période de 4 mois. Maintenant, si tu te consacres, par exemple, je sais, dans la classe des enfants, il y a, dans la fin de la classe des enfants, qui croient à ce ministère, il y a Joanne, qui aident, il y a Charlie, qui aident, puis elles le font sur une base en permanence. Donc, ces personnes-là pourraient dire, par exemple, le ministère des enfants, j'envisage que ce ministère, comme ça, pourrait avoir plus d'une ou de deux personnes comme ça, parce que là, parce que là, il y a des gens qui ont une tâche ou une liste de tâches respectives, puis qu'ils s'adonnent à ce ministère sur une base en permanence. OK? Good. C'est clair. Anne? Est-ce que quand les diadements sont choisis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une liste qui ont une question? Non. Vraiment une question. Lorsque, là, tu penses du groupe de leadership, de 10. Non. Oui, c'est ça. S'il y en a plus que 10, ils vont choisir 10 pour représenter le groupe de leadership de l'Église. Ils remplacent les conseillers. Ce choix n'a rien à voir avec leurs fonctions ou leurs tâches. En tant que stature, spirituelle, maturité, donc, à mon avis, c'est ce qui devait guider ce choix. Les 15 diadements resteraient diadements. Oui, ils vont rester diadements. Ah, OK. C'est pas qu'il y a un élimin, ça. C'est tout le monde est diad. Oui. Donc, laissez-moi croire qu'ils se veulent parce que ça semble fort bien pour plusieurs. S'il y a 15 diadements qui sont choisis, puis les 15 diadements vont se réunir puis en choisir 10 parmi eux pour représenter le groupe du leadership. Mais les 5 autres sont encore diadements. OK? On rencontre au total 15 diadements. C'est juste que 10 de ces 15 diadements vont accompagner Dominique et moi dans le leadership de l'élimin. Alex? Par exemple, est-ce que ça peut être possible que pour, si quelqu'un est dans, que lui décide pour lui demander d'avoir mandaté 6 personnes, il y en a mandaté 6? Pardon? Pardon? C'est-à-dire qu'il y a un niveau de 10 ans, il y a un niveau de 10 ans. Oui? Donc, c'est ça peut être possible que pour lui demander d'avoir mandaté 6 personnes, il y en a mandaté 6. Au lieu de mandaté 10 personnes, il y a un peu simplement mandaté 6. Oui. C'est pas une question qu'on s'est posée, mais... Pardon? Pardon? Pour la question? Mais moi, moi je suis ouvert, en fait, il n'y a rien d'écrit dans l'ordre. Donc, si au lieu de 10, il suggère que ce serait plus facile pour nous de soumettre 6 personnes, mais moi je suis ouvert, et j'aimerais comprendre la logique en arrière de cette question-là. Donc, on pensait... 10 max. Moi, j'ai dit 10 maximum. Ok? Pas plus que 10, sinon ça devient difficile. Voilà. Moi, je veux dire qu'on peut... à propos de l'échange, si moi, je dis, par exemple, que vous parlez de l'administration, il y a 10 personnes, plus que 10 de l'administration, est-ce que l'on va essayer d'appeler certains de l'administration qui va y avoir ? Oui, oui, absolument. C'est un processus dynamique. Si quand tu viens nous dire, je vais être dans l'administration, et je dis, tu sais, l'administrateur n'a pas besoin de 2 personnes. Mike est déjà dans l'administration. Mais moi, je te vois dans l'enseignement, par exemple, ou dans la classe des enfants, par exemple. Tu vois, c'est à toi de me dire, ah tiens, bon, j'ai récapacité, oui, ça m'intéresse, ou non, pas du tout, c'est l'expérience, je vais faire explorer d'autres champs. Je vois, donc, il faut que ça soit divin. Brigitte. Brigitte, pardon. Oui, ma question, c'est par rapport au choix des 8 personnes. Oui. Je suis en train de me demander si parmi les gens qui seront choisis, si on choisit, par exemple, supposons qu'on est 15, il y a 15 gens qui sont choisis, et puis on doit sélectionner dix autres pour aider ces diversifs. Je suis en train de me demander est-ce que cette taffe ne va pas absorber ce pourquoi ils sont désignés et ça va pas favoriser ça? OK, bonne question. Donc là, tu demandes est-ce que ce serait pas une change de plus d'être dans l'église d'orchipé? Absolument. Puis ça devrait être un critère, c'est vrai aussi. En plus, est-ce que vous avez compris la question de l'église? En plus de, donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que diable ou en tant que diable? Ou en tant que de la classe des enfants? Disons que Johan est diagonaise dans la classe des enfants. Ah, elle a plein les bras. Puis quelqu'un lui dit, je pense que tu devrais intégrer le groupe de l'église. Là, c'est à Johan de dire, oui, je peux, ou non, 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 j'en ai assez avec le groupe de l'église. Je ne peux pas intégrer le groupe de l'église. OK? Parce que intégrer le leadership ne veut dire pas que vous arrêtez vos tâches. Yes? Merci. OK. Mia? Parce que, en fait, la raison pour laquelle vous êtes choisi pour intégrer le lélogique lorsque vous êtes diable, et si vous êtes diable, vous servez l'église d'une disparition spécifique. Bruno? Bon, j'imagine que vous savez pourquoi le CA pour savoir le administrateur comme avant. Donc, si l'administrateur-là, on n'aurait pas nécessairement besoin de diagre et de c'est-à-dire non plus, je m'imagine. Je n'ai pas compris. On a encore un CA qui ne change pas? On a un CA qui ne change pas. OK. Le CA ne change pas. Donc, les administrateurs du CA n'aurait pas nécessairement besoin de diagre non plus? Non. Non. Ça, c'est une autre... Oui, ça, c'est une autre affaire. Les administrateurs du CA ne sont pas des tiens. Ils n'ont pas besoin d'être tiens. C'est une personne morale, c'est un groupe de personnes qui ont une responsabilité légale envers le pouvoir. OK? Et même, j'ai beaucoup aimé vos questions et j'espère que vous êtes enthousiastes par rapport à la direction que l'église prend. Ce n'est pas une messe à faire. On vous demande de prier pour nous. Moi, je suis confiant que Dieu va accomplir encore de plus grandes choses en 2020. Et c'est pour ça qu'on essaie de bien établir le leadership de l'église. Donc, je vous demande de prier pour nous et de vous encourager. Oui. Je voulais juste dire une bonne bonne appétition pour vous. C'est un des deux minutes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada NON! J'ai demandé à Mayne et à Manuel de venir complé pour nous avec un mot de prière. Mais avant de le faire, on va le faire dimanche aussi, je voulais vous faire savoir que notre très chère bien-aimévesseur, Christina, va nous prêter. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Christina, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. L'église. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ta direction. pour la Bible qui nous offre une direction, qui nous aide à savoir comment on devrait procéder avec la direction d'Église. Père, merci beaucoup pour la sagesse que tu nous offres à travers la parole qui nous guide. Merci pour Stanley et Dominique qui nous dirigent, qui font tout leur possible pour nous diriger dans la meilleure façon possible. Père, je prie que tu constamment opères en eux, tu opères dans leur cœur et que tu les aides à constamment amener ta parole envers nous et nous toucher avec ton esprit et ta parole. Père, je prie pour tous les gens ce soir qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici, que tu travailles dans leur cœur, ceux qui désirent être diacres, met ça sur leur cœur, que de vraiment te servir de plein fond. Père, je prie vraiment que tu sois avec toutes les personnes qui servent et que vraiment ton esprit opère à travers eux. Père, je prie pour Christina qui mord loin, 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 qui quitte l'hiver, Père, pour aller dans l'hémisphère sud. Mais je prie vraiment que tu sois avec elle dans cette aventure, que tu bénisses sa direction, que tu l'aides, que tu l'encourages. Je sais que ça peut être défiant d'aller à une place où tu ne connais pas beaucoup les personnes. Père, je prie vraiment que l'Église là-bas soit hyper accueillante envers elle, puis l'intègre et qu'elle se sente vraiment faisant partie des gens d'abord. Père, je prie que son voyage soit sans événement, qu'elle arrive sain et sauf et que tout aille. Père, je le prie selon ton Fils. Amen. Père Éternel, on est tellement contents de faire le point à la fin de cette année 2019 pour voir tout ce que tu as fait cette année, mais aussi de prendre un peu plus de recul et de voir tout ce que tu as fait depuis toutes ces dernières années, Père. Parfois, on se perd dans le quotidien et on perd la perspective que toi, tu as. De là-haut, tu nous regardes, tu vois tout, tu es hors du temps, tu es hors de l'espace. Et tu vois exactement tout ce qui se passe et tu nous prépares. Tu nous prépares en faisant des changements petit à petit dans nos vies. Pour nous amener à ce point, Père, on est à un point crucial pour l'Église. Mettre, élire ou choisir des diacres, Père, c'est quelque chose d'exceptionnel dans une Église. C'est quelque chose, c'est un tournant dans l'Église. C'est un signe de maturité, Père. Lorsqu'on peut regarder et trouver des gens qui ont suffisamment de vie spirituelle pour répondre à tous ces critères, Père. Et Père, je te remercie déjà de tout ce que tu as mis dans cette Église. Personne n'est venu ici, personne n'est encore ici par hasard. C'est parce que toi, tu les as choisis. Et de cette même façon, avec cette même sagesse, Père, je t'appelle à choisir ceux qui seront diacres. Je t'appelle à choisir encore plus spécialement ceux qui seront dans ce groupe de leadership pour soutenir cette année, Dominique, qu'eux aussi tu as choisis. Père, je te remercie tellement pour ta sagesse. Je te remercie de non pas appeler ceux qui sont déjà équipés et qui ont reçu des grandes qualités, mais tu équipes ceux que tu as fait. Je te remercie, Père, du fait qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour te servir. On a besoin d'avoir un cœur pur, un cœur qui cherche à te servir, qui cherche à servir tous les membres de l'Église, Père. Et je sais que tu peux bénir n'importe quel plan. Lorsqu'on voit ce que tu as fait avec Jéricho, tu peux bénir n'importe quel plan, Père. Je te prie de nous aider à nous soumettre à ta volonté, à écouter ta parole, à écouter ton esprit, Père, et à nous inspirer au moment où on s'embarque dans cette direction pour pouvoir choisir des diables. Père, au-delà de ça, il y a aussi des anciens où, dans ta structure d'Église, tu places les anciens comme dirigeants de l'Église. Père, je te prie qu'on puisse progresser aussi dans ce champ de façon à ce qu'on puisse avoir une structure qui soit en lien avec les enseignements bibliques. Père, on conclut cette année, on est extrêmement excités par cette année que se termine, mais aussi par celle qui commence, qui va commencer. Et on te remet tous ces plans, Père. On te prie de les bénir, d'inspirer, que ton esprit soit là, que tu continues à nous faire grandir, qu'on puisse avoir plus de baptême, plus de restauration, plus de gens qui déménagent ailleurs et qui viennent nous rejoindre et agrandir notre groupe de façon à ce qu'on puisse avoir des groupes à Longueuil-Laval, à l'Ouest, dans l'Est et au Centre, qui soient gros et grandissants et qui puissent faire briller la lumière de l'Évangile à Montréal. Père, je sais que c'est ce que tu as en tête. Je sais que tu veux atteindre tout le monde à Montréal. Je te prie de nous utiliser à cette fin et que cette nouvelle structure que l'on met en place puisse nous aider à être plus efficaces en ce sens. Père, encore une fois, je te demande de bénir, Christina, et je te remercie tellement de tout ce qu'elle a apporté à la congrégation dans son passage ici. Et qui sait, peut-être que ce sera temporaire et qu'elle va bientôt revenir, lorsque le soleil reviendra cet été, et qu'elle va passer plus de temps avec nous. Père, je te prie de la protéger, de l'encadrer. Et je te prie aussi pour tous ceux qui ne sont pas là ce soir, qui puissent écouter et avoir vraiment connaissance de ce qui se passe, parce que parmi eux, il y a vraisemblablement des diapos en puissance aussi. Père, je te remercie, je te prie d'être avec nous ce soir et de continuer à nourrir notre réflexion et que l'on puisse retourner chez nous et se mettre à genoux et te prier. Père, je te prie pour te remercier de tout ce que tu as fait, mais aussi pour te prier de nous guider dans toutes les décisions qu'on va prendre dans un futur proche. En nom de ton fils, je prie. Amen. Amen.